Aujourd'hui nous allons réaliser une seconde version de la tarte à la rhubarne. Pour la pâte sucrée, vous aurez besoin de 150 g de farine plus 50 g, 80 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, un oeuf entier et 120 g de beurre doux coupé en morceaux. Il vous faudra également une pincée de sel. Dans le batteur multi muni de la feuille, vous allez mélanger 150 g de farine, le sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 2 g de sel environ, le beurre et vous mélangez à la feuille à vitesse moyenne pour sabler l'ensemble. Une fois ces aliments sablés, vous allez ajouter l'oeuf battu et mélanger à nouveau pour lier l'ensemble. Ensuite de quoi vous ajoutez le reste de farine, les 50 g restants. Et dès que le mélange est amalgamé, vous allez le filmer et le mettre au frigo pour au minimum 2 à 3 heures. Pour la crème d'amande, il va nous falloir 50 g de beurre doux, 50 g de sucre semoule, 50 g de poudre d'amande, un oeuf entier et 10 g de farine. Coupez le beurre en dés et laissez-leur amolir. Vous allez mélanger au fouet le beurre et le sucre en poudre. Vous fouettez pour incorporer le sucre au beurre. Vous ajoutez l'oeuf légèrement battu que vous mélangez à votre beurre sucré. Et vous terminez en ajoutant la poudre d'amande et la farine. Vous fouettez bien pour obtenir une crème bien lisse et vous réservez pour la rhubarbe. Il vous faudra 1,5 kg à 2 kg de rhubarbe bien rouge, 5 g de sucre et 1 g d'agar-agar. Vous allez réaliser un sirop avec 1,5 litre d'eau et 375 g de sucre. Ici, c'est un sirop que j'avais réalisé pour une autre préparation et congelé. Après avoir épluché vos tiges de rhubarbe, vous allez les couper dans le sens de la longueur sur une largeur d'à peu près 1,5 cm. Un peu plus d'1,5 cm. Et vous allez les pocher dans le sirop. Vous amenez le sirop à ébullition. Une fois le sirop à ébullition, vous coupez le feu et vous allez mettre à pocher vos tiges de rhubarbe. Et vous allez les laisser jusqu'à complet refroidissement. Les rhubarbes doivent être très légèrement croquantes, plutôt al dente, comme les pâtes. Vous étalez la pâte sur 1,5 cm et vous foncez un moule ou un cercle à tarte et vous réservez au frais. Alors une fois la rhubarbe pochée dans son sirop, on va la mettre à égoutter et on va la disposer sur la plaque de cuisson en les mettant les unes à côté des autres afin de faire des tresses. Alors on peut alterner une tresse et un élément non tressé qui donne un petit dessin un peu plus sympathique. Alors suivant la longueur des tresses, on peut les mettre, on verra, les installer plus vers le côté. Et une fois fait, on serre bien les tiges de rhubarbe et on va les mettre à congeler. Pendant ce temps, on va faire cuire à 160 degrés 15 minutes le fond de tarte à blanc. Une fois la pâte cuite, on va la badigeonner au pinceau avec un jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait. On peut enlever le cercle à ce stade. Donc on badigeonne avec un jaune d'œuf et on remet la pâte au four 5 minutes, toujours à 160 degrés. On va étaler la crème d'amande sur le fond de la tarte et on va remettre au four pendant une douzaine de minutes. Une fois cuite, vous allez laisser la tarte refroidir avant d'y incorporer la rhubarbe. Un peu avant de sortir la rhubarbe du congélateur, vous amenez 200 ml de sirop de pochage à ébullition. Vous y ajoutez 5 g de sucre en poudre et 1 g d'agar-agar. Remuez bien, vous laissez en ébullition pendant une petite minute. Vous coupez le feu, vous laissez refroidir légèrement. Au bout d'une heure de congélateur, votre rhubarbe est bien dur. Et vous allez, avec un cercle légèrement plus petit que la tarte, vous allez découper la rhubarbe avec le couteau. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de déchets de rhubarbe qu'on peut récupérer sans problème pour en faire une compote ou un équivalent. Il faut faire assez vite de manière à ce que la rhubarbe n'ait pas le temps de se décongeler. On va remettre le cercle et on va verser dessus le sirop avec la gare et on va remettre tout ça au congélateur. Une fois la rhubarbe à nouveau congelée, on va la décoller doucement de son porc et on va la déposer délicatement sur la tarte. Il n'y a plus qu'à attendre que la rhubarbe décongèle pour pouvoir la déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada